Bonjour, bonjour, une fois de plus, soyez les bienvenus sur Africa 2014. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom à moi c'est Fabrice Mjellapou, ingénieur agronome de formation et de profession. Sur cette chaîne nous parlons d'agriculture, d'élévage, d'agroalimentaire et beaucoup d'idées business qui concernent l'agro-pastoral. Alors, si une de ces thématiques t'intéresse, sache que tu es au bon endroit. Et pour cela, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui te parleront de l'agro-pastoral. Et la deuxième, partage au maximum cette vidéo dans tes différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram et bien d'autres, j'en passe. Ce matin, on va parler d'un élément hyper, hyper, super important en agriculture qui est l'abreuvoir. Vous savez, en agriculture, l'eau c'est un des éléments très importants. Donc ce matin, on va vous parler des abreuvoirs. Installez-vous confortablement. Nous allons commencer tout de suite. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Alors, déjà, comme je vous ai dit, ce matin, on va parler des abreuvoirs en agriculture. Sans publicité, sachez que le modèle-ci, il y en a plusieurs. Je ne vous demande pas d'acheter uniquement ce modèle-ci. Non, ça, c'est un modèle que nous avons choisi. Nous avons su le marché. Et nous avons choisi cela pour notre ferme. Sachez qu'en agriculture, il est important d'avoir une bonne répartition de l'eau dans les bâtiments. Et moi, j'aime souvent recommander aux personnes d'utiliser les abreuvoirs automatiques. Voilà. Bon, là, je suis en train de baisser parce que, si vous remarquez, dans la ferme, c'est déjà levé partout parce qu'on est en train de faire le vide sanitaire. Donc, on prépare déjà la salle pour recevoir la prochaine bande. C'est ça que les abreuvoirs sont déjà en haut. Bon, il est clair qu'on a les abreuvoirs manuels. Quand on chauffe les poussins, il y a les abreuvoirs manuels d'un jour qui sont un peu petits. Mais quand le poussin grandit, il est important de travailler avec les abreuvoirs automatiques. Deux raisons. La première, c'est que l'eau sera bien répartie dans le bâtiment. Et la deuxième, c'est que l'eau ne sera pas sale. Parce que, vous savez, quand le poulet picore pour boire de l'eau, elle vient avec les débris de nourriture sur son bec. Donc, quand c'est l'abreuvoirs manuels, elle picore, elle laisse là, ça reste là. Or, à l'abreuvoirs automatique, l'eau vous scelle, ça coule du haut. Donc, l'eau coule par ici. Vous voyez, c'est un mesure qu'ils boivent, l'eau coule. Donc, et ça vous permet également de ne pas avoir le manque d'eau dans les bâtiments. Alors que, parfois, avec les abreuvoirs manuels, parfois, les poulets boivent rapidement l'eau que. rechargés, c'est pénible et c'est fatigant. Et parfois, ils passent deux, trois heures de temps sans avoir de l'eau. Or, avec les abreuvoirs automatique, il n'y a pas de rupture. La rupture peut se venir uniquement si le cuve éternait ou alors la cuve qui sert de réserve pour approvisionner la ferme est bide. Voilà. Ce matin, je vais vous parler d'un élément hyper, hyper important qui m'a coûté énormément d'argent, énormément d'argent lors de la banque précédente. Alors, c'est quoi ? Vous savez, les abreuvoirs automatiques que vous voyez là, parfois, ont son des problèmes. J'ai subi ce problème une fois dans ma ferme et j'ai dû payer le technicien pour qu'il me montre quel est le problème. C'est juste un petit élément, mais très important. Parfois, il peut arriver que dans la ferme, l'eau ne coule plus dans les abreuvoirs. L'eau ne coule pas ici, mais l'abreuvoir suivante, par exemple, l'eau coule. Après, encore, l'eau ne coule pas dans l'autre abreuvoir, mais l'abreuvoir suivante, l'eau coule. C'est souvent dû à un petit problème qui se trouve dans ces modèles-ci. En fait, tous les abreuvoirs automatiques ont un filtre. Ça, d'abord, il faut le dire. Mais maintenant, il faut savoir comment est-ce que manipuler cela, comment est-ce que régler ce problème. OK. Ce matin, je vais donc vous montrer si à jamais l'eau ne coule pas dans vos abreuvoirs, ce qu'il y a lieu de faire, d'accord ? Je vais vous montrer comment est-ce que ça se passe. Parce que généralement, quand ces problèmes arrivent, on demande d'abord cette pièce-ci-là. Voilà. C'est elle qui sert un peu de flotteur pour avoir le niveau, le niveau d'eau. Ça, je vais vous montrer comment est-ce qu'on règle ça pour avoir le niveau d'eau. Donc, ce qui fait que quand les abreuvoirs-ci ne coulent plus, que l'eau n'arrive plus là, poulet-poulet, généralement, ce n'est pas deux choses. C'est souvent que le filtre est bouché. Et ça m'a coûté très cher, comme je dis, parce que j'ai déplacé un plombier. Lui, il est arrivé. Puisqu'il a l'habitude, il est plombier, c'est son domaine. Donc, il connaît comment ça fonctionne. Donc, il est arrivé en un laps de temps, en un laps de temps, pardon, je vais dire, il a su quel est mon problème. Donc, du coup, il a dépanné. Mais, il a dépanné sans me dire que c'est ça qu'il dépannait. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a dépanné sans me dire que c'est ça qu'il dépannait. Mais, quand je... Bon, je l'ai dit qu'il me montre quel était le problème. Il a demandé que je le paye et je l'ai payé. Il m'a montré. Mais, vous, aujourd'hui, je vais vous montrer cela gratuitement. Pourquoi ? Parce que vous êtes mes abonnés. Parce que c'est grâce à vous que j'ai la force de produire des vidéos chaque jour. Et parce que, comme j'ai réussi, je veux également que vous réussissez d'arbre faire. Raison pour laquelle, moi, je vous montre cela gratuitement. OK. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs modèles d'arbrevoir. Donc, ne vous fugez pas uniquement à ce modèle-ci. Voilà. On enlève le premier bouchon, comme vous voyez là. On enlève le deuxième. Vous venez ici. Voici l'élément qu'on appelle le filtre. Vous le dévissez là. Voilà. Vous voyez un peu cette saleté là, non ? Vous voyez un peu la saleté là. C'est les débris des médicaments qu'on met dans la cuve et qui approvisionne la ferme. Dans ces débris, ils sont calés au niveau du filtre. Et raison pour laquelle, ça bloque et nous ne coule plus. Donc, quand vous allez vous taper comme cela, vous rénissez dans de l'eau propre à côté. Ça débouche le filtre. Vous refermez. Vous refermez et l'eau va couler. Par exemple, ici, nous, on a déjà bloqué. On a bloqué. Je fais un peu une vie pour vous. Que vous voyez. Vous voyez. Vous enlèvez là, maintenant l'eau coule. Vous voyez, donc, quand j'ai appris là, l'eau coule. Voilà. Donc, c'est ça. Et maintenant, il faut maintenant pouvoir remonter et avoir le bon niveau du flotteur. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on règle cela. C'est hyper important. Parce que vous savez, dans votre ferme, il y a des tâches que si vous ne maîtrisez pas, ça va augmenter votre coût de production. Parce que déplacer un technicien pour qu'il vienne travailler, vous le payez. Et ça entre dans le coût de production. Or, si vous-même vous maîtrisez cela et vous montrez aussi ça à vos ouvriers. Donc, il est clair qu'à chaque fois que les amoureurs vont se boucher, vous-même vous pouvez assurer la maintenance. Et ça va devenir moins coûteux pour vous. C'est important. Vous savez, en tant qu'entrepreneur, il faut être un peu un petit bricoleur, comme on dit chez nous en Afrique. Il faut être un petit bricoleur. C'est-à-dire, il faut maîtriser les dépannages de base. C'est quand c'est vraiment, vraiment, vraiment hyper important que vous appelez un technicien. Voilà. Et après, vous approchez ce monsieur. Là. Voilà. C'est lui qui porte l'abreuvoir. Généralement, on réglit sur la corde. Ce serait que là, vous connaissez. Donc, vous, vous, regardez sur le niveau du pousseur, là, comme ça, là. Vous réglez. Et vous attachez. Bon, moi, je vais se lever parce que nous sommes en train de faire la protéquer dans les bâtiments. Donc, il faut que les abreuvoirs restent un peu plus hauts. Pour qu'on puisse travailler au niveau du sol. Voilà. Bon, je ne crois que vous avez vu l'élément important qui peut vous faire économiser de l'argent dans vos banques d'élevage, de poulet de chèvre, de poulet tombeuse. C'est pareil. OK. Avant de conclure la vidéo, je vais rapidement récapituler. Je l'ai dit, vous pouvez avoir des abreuvoirs automatiques dans vos PME. Il peut arriver que une des abreuvoirs ne souligne plus de l'eau. Sachez que, généralement, en grande partie, c'est un problème de tamis. C'est le tamis qui est bouché. Et je vous ai montré comment nettoyer votre tamis et que l'eau revienne. OK. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et de partager au maximum. Ciao et à la prochaine.